Alors bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie-Andrée Poirier, je suis directrice scientifique adjointe de l'Institut universitaire Jeunes en difficulté, mais je suis aussi professeure à l'École de travail sociale de l'Université de Montréal. Je vais faire la présentation aujourd'hui avec Carole Côté, qui est APPR à l'Institut universitaire Jeunes en difficulté. Malheureusement, Nadine Poirier, qui devait être ici avec nous aujourd'hui, ne peut pas être ici, mais le projet qu'on vient vous présenter est le sien. Donc, on espère bien rendre justice à son travail, au travail qu'elle a fait. C'est une étudiante qui a fait son mémoire de maîtrise avec moi sur ce sujet-là, donc c'est son mémoire qu'on vient vous présenter. Ce projet-là s'inscrit dans un projet beaucoup plus vaste sur les visites supervisées que nous menons depuis plusieurs années, dans lequel nous avons interrogé des intervenants, nous avons filmé des visites supervisées. Et pour nous, le projet de Nadine était vraiment un plus à notre démarche parce qu'elle venait donner une voix, et une voix aux enfants qu'on connaît peut-être un peu moins par rapport aux visites supervisées. Bon, rapidement, un état de situation, mais vous le savez déjà, il y a environ 11 000 enfants placés en ressources d'accueil au Québec afin d'assurer leur protection. Les enfants sont généralement retirés lorsqu'on parle des enfants placés en raison d'abus, de négligences ou d'autres circonstances exceptionnelles. Je parle à des gens qui connaissent bien le contexte. Les principes de la loi de la protection de la jeunesse sont très clairs. Le projet de vie d'un enfant et le maintien dans sa famille d'origine, ou si le placement doit avoir lieu, le retour de l'enfant dans son milieu. Dans ce contexte-là, lorsqu'un enfant est placé, tout est mis en place pour favoriser le maintien des liens entre l'enfant placé et ses parents. Par contre, dans certaines situations, en raison de la sécurité physique ou émotionnelle de l'enfant, il arrive que les contacts entre les parents et les enfants doivent être supervisés. Peut-être une mise en contexte. Ici, nous parlons vraiment de visites supervisées en contexte de protection de la jeunesse. Il y a tout un courant de recherches et de projets qui sont faits sur les visites supervisées dans les cas de séparation-divorce, qui sont gérés par la Cour supérieure, dans les organismes de droit d'accès, entre autres. Nous, on est vraiment dans le contexte de la protection de la jeunesse. C'est important. C'est un contexte qui est un peu différent. Qu'est-ce qu'on sait dans la littérature scientifique des risques qui justifient la supervision d'un enfant et ce qu'on a appris dans notre projet de recherche qu'on a réalisé à Montréal? Les risques, c'est que le parent reproduise des comportements qui pourraient compromettre la sécurité de l'enfant, donc comportement abusif, que ce soit sur le plan physique, sexuel ou psychologique. Que le parent mette l'enfant en contact avec un abuseur potentiel, si c'est le parent qui n'est pas concerné par les gestes d'abus. Il y a un risque de revivescence traumatique vécu par l'enfant dans le passé qui peut se revivre au contact de son parent dans certaines visites. et il y a aussi des risques de nuire à la stabilité du placement dans un contexte où le parent pourrait envoyer des messages à l'enfant qui viendraient nuire au lien que l'enfant peut établir avec son milieu d'accueil. Ça, c'est ce qu'on sait de la littérature. Donc, on s'est intéressé, Nadine dans son projet, s'est intéressée dans ce contexte beaucoup plus large à l'expérience des enfants. Ce qu'on a constaté dans la littérature scientifique, c'est que la majorité des travaux de recherche qui ont été faits ont porté sur le point de vue des adultes. Donc, on a interrogé des intervenants, on a interrogé des parents d'accueil. On les a parfois interrogés sur ce que vivaient les enfants, ce qu'on appelle à une connaissance croisée, c'est-à-dire qu'on demande aux parents d'accueil ou aux intervenants « qu'est-ce que vous croyez que les enfants vivent en visite supervisée? » Mais lorsqu'il a été question de vraiment s'intéresser au point de vue même des enfants, on a recensé très peu de travaux. Je vous dirais, spécifiquement en contexte de protection de la jeunesse sur le point de vue des enfants, dans la littérature scientifique des 20 dernières années, on a identifié environ cinq études qui ont été réalisées, soit au Canada anglais, une étude au Québec réalisée par Marie Simard et Jacques Vachon de l'Université Laval début des années 90 et quelques travaux européens. Ce qu'on a décodé de ces projets-là, en fait, ce que ces résultats de recherche-là nous disaient, c'est que les enfants ont un point de vue qui est relativement positif par rapport à leur visite avec leurs parents, qu'ils y voient une occasion de jouer avec leurs parents, d'échanger avec leurs parents. Par contre, les enfants vont aussi identifier toute une série de sentiments plus négatifs ou de questionnements par rapport à ces visites-là. Donc, tout âge confondu, parce que ces projets-là couvraient des enfants à partir de l'âge de 8 ans jusqu'à des jeunes qui, rétrospectivement, portaient un regard sur leurs visites supervisées, donc qui ont quitté les réseaux des centres jeunesse ou qui n'ont plus de visites supervisées à ce moment-ci. Les enfants vont aussi nous dire qu'ils ont parfois contesté les visites supervisées ou déploré qu'elles leur soient imposées. En fait, les enfants disaient « on veut continuer de voir nos parents ». Donc, ce n'est pas le maintien du lien qu'ils contestaient, mais c'est vraiment leur supervision. Certains autres enfants, dans d'autres projets, vont dire ne pas comprendre les raisons de la supervision. Donc, quand on leur demandait pourquoi ces visites-là sont supervisées, les enfants n'y arrivaient pas à le dire. Ils ont aussi identifié que les débuts et les fins des visites étaient des moments extrêmement difficiles pour eux sur le plan émotionnel. La littérature aussi amène toute l'importance de comprendre la perception qu'ont les enfants du rôle du tiers. Ce qu'on va appeler le tiers, c'est la personne qui fait la supervision. Dans le contexte, dans le projet de recherche que Carole et moi ont mené au Centre jeunesse de Montréal, on n'a considéré que les visites réalisées par les intervenants sociaux de la protection de la jeunesse, mais dans la réalité, ça peut être des lieux de visite, des centres de visite, des centres de droit d'accès. Les enfants ont aussi dit dans la littérature, en tout cas les résultats de recherche qu'on a consultés, ne pas se confier spontanément aux adultes sur ce qu'ils vivent pendant les visites, que c'est quelque chose qu'ils essaient ou en tout cas qu'ils gardent le plus secret. Donc, ils n'osent pas trop parler avec les adultes de ce qui se passe dans ces moments-là et qu'ils accordent une très grande importance aux lieux physiques dans lesquels se déroulent ces visites-là. Donc, les enfants, dans les travaux qu'on a consultés, ont beaucoup dit que les lieux n'étaient parfois pas adaptés, qu'il n'y avait pas de jouets intéressants, que l'espace était trop petit, qu'ils se sentaient confinés. Donc, les enfants faisaient beaucoup de critiques par rapport aux lieux physiques. La question que s'est posée l'étudiante dans le cadre de son mémoire de maîtrise, c'était un peu, est-ce que la réalité qu'on observerait au Québec si on allait interroger des enfants qui ont des visites supervisées serait similaire à ce qu'on a retrouvé dans la littérature scientifique? Alors, elle a commencé son projet vraiment avec l'idée de donner la parole aux enfants. C'était pour nous le principe de base, c'est-à-dire d'aller voir, et on a ciblé des enfants de 6 à 12 ans, placés en milieu résidentiel, c'est important. Ce ne sont pas des enfants placés en famille d'accueil, mais vraiment en foyer de groupe, qui vivent l'expérience d'avoir des visites supervisées avec leurs parents. Et pour nous, l'important, c'était d'aller comprendre leur vécu. C'est une étude qualitative. L'étudiante a interrogé 12 enfants, 7 filles et 5 garçons âgés entre 6 et 12 ans, un âge moyen de 9,8 ans, hébergés dans des ressources de type foyer de groupe ou unité de vie de réadaptation. Vous comprenez bien qu'avec un échantillon de 12, on n'a aucune prétention à la généralisation. On ne pense pas que ce que ces enfants-là nous ont raconté pourrait s'appliquer à l'ensemble des enfants que vous connaissez. Par contre, la prétention qu'on a, c'est de faire valoir l'importance de les écouter, l'importance d'entendre leur voix. Donc, gardez-le en tête lorsque je vais vous présenter les résultats. Donc, ces enfants-là ont des visites supervisées. Vous le savez, si vous êtes des intervenants, le portrait des visites supervisées, c'est extrêmement variable. Donc, pour les enfants de notre échantillon, 4 avaient des visites supervisées avec seulement leur mère, 5 avec leurs deux parents, mais de façon séparée. Donc, une visite avec maman, une visite avec papa, 2 avec leurs deux parents ensemble et un enfant uniquement avec son père. Les enfants ont des visites supervisées pour une période qui varie de 2 mois à 6 ans. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a des enfants qu'on a interrogés qui avaient des visites supervisées depuis seulement 2 mois, mais un autre enfant de notre échantillon avait des visites supervisées depuis 6 ans avec ses parents. Donc, de façon un peu plus détaillée pour que vous voyez un peu comment se répartit l'échantillon, 3 enfants depuis moins d'un an, 5 enfants depuis 2 à 3 ans et 4 enfants depuis 5 ans et plus. Donc, quand on pense, est-ce que les enfants sont des experts de leur situation? Bien, là, on a des experts de la visite supervisée. La fréquence des contacts, ça varie aussi beaucoup. Un enfant a des contacts de façon hebdomadaire avec ses parents, donc à chaque semaine, mais ce qui est le plus fréquent, ce qu'on a le plus vu, c'est des enfants qui ont des contacts mensuels, donc une visite par mois, et 3 enfants qui ont des contacts bimensuels, voire trimestriels, donc des contacts très sporadiques avec leurs parents. On a réalisé des entrevues semi-dirigées, semi-structurées, d'une durée approximative de 45 minutes avec les enfants, c'était très variable. Faire de la recherche auprès des enfants, on ne pourra malheureusement pas rentrer dans les détails. Si ça vous intéresse, ça me fera plaisir de vous en reparler. Ça demande une façon particulière de faire de la recherche, donc ce n'est pas juste de se dire « mon public, il est plus petit, je vais adapter les chaises ». C'est une façon de parler aux enfants qui est différente, vous le savez, vous travaillez au quotidien avec des enfants, donc c'est des questions à court développement, c'est l'utilisation du dessin, des pictogrammes, des phrases à compléter. Il y a tout un mécanisme pour aller chercher le point de vue des enfants qui doit être plus diversifié. On a abordé avec eux trois thèmes, trois sujets. On a voulu savoir, à la lumière de la revue littérature, vous allez voir, on n'a rien inventé, qu'est-ce que les enfants comprennent des motifs qui justifient la supervision? Est-ce qu'ils ont le sentiment d'être consultés dans l'organisation de ces visites-là et est-ce qu'ils sont satisfaits de l'organisation de leurs visites? C'est quoi la perception qu'ils ont des rôles des adultes durant la visite? Et c'est quoi leur vécu émotionnel? Aujourd'hui, nous allons aborder que le point 1, 3 et 4, mais pour ceux que ça intéresse, le mémoire de l'étudiante est disponible, donc vous aurez là l'ensemble des résultats. La stratégie d'analyse, c'est une analyse de contenu thématique qui avait pour objectif de faire valoir la multitude des points de vue des enfants. Donc, vous ne m'entendrez pas dans ma présentation dire un enfant, trois enfants, cinq enfants ou tous les enfants, parce que pour moi, qu'il n'y ait un seul qui l'ait dit, c'est tout aussi important que s'il y en avait douze qui nous l'avaient dit, parce que notre idée, c'était de faire valoir leur point de vue. Donc, je vais vous parler de la compréhension des motifs qui justifient la supervision, de leur perception du rôle des adultes, et Carole va vous parler de leur vécu émotionnel. Donc, si on commence par leur perception, on leur a demandé, « Tu as des visites supervisées avec qui? » Et après, on leur a demandé, « Est-ce que tu sais pourquoi? » « Pour quelles raisons tu as des visites supervisées? » Et les premiers nous ont répondu que… On ne s'entend pas dans ces mots-là. Je vais vous présenter les mots des enfants dans quelques minutes. Mais ce que nous, on en a compris comme adultes, c'était pour assurer mon bien-être et répondre à mes besoins. Donc, pour certains enfants, la supervision, ils ne la comprenaient pas trop. Ils avaient un peu de difficulté à nous parler de ce bout-là. Mais ils étaient capables de nous dire pourquoi ils voyaient leurs parents. Donc, il y avait une confusion entre le maintien des liens et la supervision. Donc, je vous présente Hugo. En passant, ce ne sont pas les vrais visages des enfants et ce ne sont pas les vrais prénoms des enfants. Donc, Hugo nous dit, « Parce que ça, les visites, m'aident le soir à me reprendre. Ça m'aide à faire de belles soirées et de plus beaux rêves. » Donc, il associe la visite, le maintien du contact avec son parent, au bien-être. Jérémie, 9 ans, nous dit, il, le juge, « Décide ça pour mon bien. » De toute façon, ça m'étonnerait qu'il diraient non parce que ce serait plat pour les enfants. Donc, pour certains enfants, la visite supervisée est associée à leur bien-être. Mais on voit qu'il y a une mécompréhension des motifs qui justifient la supervision. Là, il nous parle davantage de « Je continue à voir mon parent. » Pour d'autres, ils sont capables d'identifier des motifs qui justifient la supervision. Je dois avouer qu'à notre grande surprise, certains enfants associent le besoin de supervision à leur propre comportement. Ces enfants-là, à qui on n'a probablement pas expliqué pourquoi la visite était supervisée, en ont déduit que c'était de leur faute, que c'était à cause de leur propre comportement que ces visites-là étaient mises en place. Jeanne nous dit qu'on supervise parce que des fois, je n'accepte pas les noms de ma mère. Donc, j'ai de la difficulté à me plier à l'autorité de ma mère et c'est pour ça qu'on met en place des visites supervisées. C'est sa compréhension. Parce que je ne pouvais plus habiter chez ma mère, parce que je n'étais pas rendue là. Donc, c'est l'enfant qui évalue que c'est lui qui n'est pas prêt à voir son parent sans la présence d'un tiers. On n'a pas du tout modifié les verbatimes des enfants, ce qui fait que parfois, la qualité de la langue ou la façon de s'exprimer peut avoir une influence sur l'analyse qu'on en a faite, vos commentaires, ce qu'on l'est bienvenu. On est vraiment resté collé aux mots des enfants. Pour d'autres enfants, on se rapproche un peu plus de la définition qu'on s'est donné comme adultes ou que les systèmes de protection se sont donnés. Certains enfants vont vraiment identifier clairement l'attitude ou les comportements de leurs parents comme étant à la base de la justification de la supervision. C'est-à-dire, c'est cette situation dans laquelle on pense que le parent et l'enfant ne peuvent pas se voir seuls sans la présence d'une personne. Donc, pour certains, c'est vraiment des attitudes ou des comportements de leurs parents. Certains enfants vont un petit peu plus loin. Vraiment, ils font référence aux difficultés de santé mentale de leurs parents. Sophia nous dit, « Parce que ma maman, il faudrait qu'elle ait de la supervision pour voir si tout va bien dans nos rencontres. » Des trucs de même. Parce que ça ne va pas tout le temps bien. Quand elle ne prend pas ses pilules, ça peut dégénérer. Elle peut exploser et faire des trucs qui sont mal, comme crier sur les gens parce qu'elle, elle a la santé mentale. Pour d'autres enfants, c'est des comportements violents ou imprévisibles de leurs parents qui justifient la supervision. Charlotte nous dit, « Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait du danger. Il ne faut pas que ma mère soit en colère après mon père pour que mon père pète les plombs et devienne dangereux. Il ne veut pas que moi, je reçois ça. » D'autres enfants nous ont parlé de conflits entre leurs parents. Sinon, « Papa va dire des méchants mots sur maman. Maman va dire des mauvais mots à papa. » « Puis tout ça, ils ne veulent pas que j'entende ça. » Certains vont parler de discours aliénant parce que ça pourrait se passer mal. qu'elle nous dit, « Va pas en famille d'accueil. C'est un ordre. Tu dis que tu veux retourner avec moi. » Donc, des enfants qui sont conscients de ce qu'on a vu dans la littérature sur un risque de déstabiliser le placement parce que des messages sont envoyés à l'enfant sur sa réalité de placement. Donc, les enfants l'ont identifié dans certains cas que c'est leur compréhension des motifs pour lesquels on justifie la supervision. Et finalement, pour certains enfants, c'est un peu plus confus, mais c'est comme une incapacité du parent à jouer son rôle. Laetitia qui nous dit, « Parce qu'ils ne sont pas capables, » elle fait référence à ses parents, « De s'occuper de moi, de me nourrir pour mon bain. » On pourra discuter tout à l'heure, c'est un petit peu loin de la justification d'une supervision parce qu'il n'y a pas beaucoup de bain qui se donne en supervision, mais c'est sa compréhension. Alors, on voit que parfois, il y a une confusion entre les motifs qui justifient le placement versus les motifs qui justifient la supervision. Finalement, certains enfants sont beaucoup moins explicites sur la nature exacte des risques. Ils expriment tout le même des craintes envers des comportements qui pourraient nuire à leur sécurité, mais c'est très vague. Léa, qui est pourtant une des enfants les plus vieilles de notre échantillon, est une enfant qui avait beaucoup de difficulté à mettre des mots sur ces motifs-là. Elle nous dit, « Parce que des fois, si ce n'est pas supervisé, il peut faire des choses pas correctes, faire des choses pas gentilles. » À quoi réfère le mot « pas gentil » ? En entrevue, on n'a plus essayé de lui demander de nous donner des exemples, mais il y avait soit un refus d'en parler ou une incapacité. « Parce que ça ne s'est pas bien passé dans ma famille. » Donc, c'est assez large, c'est assez global. On a plus de difficultés à identifier ce à quoi ça peut faire référence. En passant, on avait pris soin de ne pas aviser les intervenants sur les questions qu'on allait poser aux enfants pour s'assurer qu'on ne leur avait pas expliqué la veille de l'entrevue. Donc, les intervenants n'avaient aucune idée sur… Ils savaient qu'on allait les rencontrer, mais pas précisément sur quoi. Si on parle un petit peu du rôle, du tiers dans la visite, vous allez peut-être, si vous êtes des intervenants, vous faites des visites supervisées, vous reconnaître ou non dans le discours des enfants. On a demandé aux enfants de nous parler de à quoi vous servez quand vous supervisez une visite. C'est quoi votre travail? Qu'est-ce que vous faites? Alors, vous allez être surpris. Une des choses qu'ils nous ont dit d'entrée de jeu, c'est que c'est difficile de parler d'un seul tiers parce qu'il y en avait beaucoup. Que ça changeait beaucoup. Et je vous dirais, même si on ne rentre pas sur la satisfaction, c'est quelque chose qu'ils n'aiment pas beaucoup. C'est important pour eux que ce soit toujours la même personne. Donc, certains nous ont parlé du tiers qui surveille avant mon premier dix minutes ou mon deuxième? Non, 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 tu as moins vu là. Ah non, ok. Excusez, c'est mon problème. Ceux qui me connaissent rient en ce moment. Ok, je vais aller plus vite, Carole, je te le promets. Pour certains enfants, c'est le tiers qui surveille. Donc, qui surveille pourquoi? Pour s'assurer que le parent soit disponible pour eux, pour les enfants durant la visite. Comme nous dit si bien Laetitia, ils ne nous surveillent pas. Mais les parents n'ont pas le droit d'appeler. Sinon, les parents voudront. Et là, il ne s'occupera pas de nous. Traduction, parce que nous, on a l'ensemble de l'entrevue. L'intervenant, il ne surveille pas. Il s'assure que le parent n'utilise pas son téléphone cellulaire. Parce que si le parent utilise son téléphone cellulaire, il ne sera plus là avec moi pour vivre ma visite. Donc, la compréhension de Laetitia, c'est que le seul rôle que vous jouez en supervision, c'est que vous assurez que son parent ne prenne pas son téléphone cellulaire. Pour d'autres, c'est plus large. Votre rôle, c'est de vous assurer que la visite se déroule bien. Elle surveille si ça va bien. Elle surveille les paroles qu'on dit. Donc, cette idée de surveillance est extrêmement présente dans le discours des enfants. Pour d'autres, les enfants se sentent être l'objet de surveillance. On l'a vu pas mal dans ces discours-là. Comme nous le dit ici, ils nous surveillent pour voir si je fais bien ça. Pour certains enfants, c'est le parent qui est surveillé. Pour d'autres, c'est le déroulement et le contexte de la visite. Mais pour d'autres enfants, c'est eux-mêmes. Probablement les mêmes enfants qui nous ont dit que les visites étaient supervisées en raison de leur comportement. Ben, probablement, c'est ça. Le parent, le tiers qui prend des notes. Vous allez peut-être trouver ça anodin, mais les enfants nous ont tous systématiquement parlé de vos papiers et de vos crayons. Donc, il prend des notes. Il écrit. Sur quoi? Vous allez voir, c'est intéressant. Il décrit ce que je fais durant la visite ou si je me suis bien comportée. Donc, pour eux, ce que vous écrivez, pour certains enfants, c'est ça. Il écrit si je fais bien ça avec mes parents. Donc, vous voyez le biais de surveillance de tout à l'heure. Ben, il se traduit aussi dans ce qu'il croit que vous faites. Pour prendre des décisions. Est-ce que je vais pouvoir continuer à avoir mon parent ou pas? Les enfants ne sont pas loin de la réalité. Il écrit des notes pour le montrer à la DPJ. « Pour qu'on continue de même à avoir des visites supervisées. » Donc, l'enfant se sent surveillé. C'est que l'intervenant prend des notes et c'est qu'il prend des notes pour rendre compte à quelqu'un d'autre qui sera décisionnel. Elle écrit pour voir comment je mérite souvent d'aller chez ma mère, chez elle. Sortir du centre et aller la voir plus souvent chez elle. Donc, retirer la supervision. C'est ça qu'il faut lire là-dedans. C'est ça qu'elle surveille. S'occuper à d'autres tâches qui n'ont pas de lien avec la visite. Jérémie nous dit « Elle écrit, mais pas sur nous. Elle écrit sur son travail, les choses qu'elle a à faire. » Donc, vous vous occupez en visite supervisée. Pourquoi vous vous occupez en visite supervisée? Vous allez voir tout à l'heure, parce que pour beaucoup d'enfants, vous vous ennuyez en visite supervisée. Donc, le tiers qui protège, le tiers qui protège pour assurer la sécurité, pour éviter les conflits. Ça, c'est quand même présent chez certains enfants. Charlotte. C'est comme les agents ici. Si on est en danger, les enfants, ils appellent toute l'équipe et ils viennent rapidement. Ils viennent en courant. Comme si mon père devient violent, les agents l'amènent dans la salle, ferment la porte. Et s'il devient trop violent, barrent la porte. S'il devient totalement trop violent, ils peuvent se défendre. Donc, c'est la petite D qui nous parlait tout à l'heure du contexte de « papa peut exploser ». Et c'est clair pour cet enfant-là que votre rôle, et que vous n'êtes pas capable d'assumer seul, ça vous prend des agents. Ce qui est probablement rassurant pour cet enfant-là qui ne se sent pas en sécurité, c'est que même l'adulte ne se sent pas en sécurité, il a besoin d'agents. Et vous servez à la rassurer. Pour d'autres, c'est un peu plus soft, mais c'est quand même cet enjeu de sécurité. Ma mère et mon père, s'il fait des chicanes, puis que j'entends des mauvais mots, bien elle va les voir, elle leur parle, ils se calment. Elle va venir me voir le matin et mon père à deux heures. Donc, on parle ici de sécurité en s'interposant pour les échanges et les discussions, mais aussi ici, en mettant fin à la visite. Finalement, j'arrête là après, les tiers qui soutiennent le parent. Donc, pour certains enfants, le tiers soutient carrément le parent. Pour certains, c'est que c'est associé à du plaisir. Donc, vous êtes là, vous aidez maman, elle joue, c'est tellement drôle parce qu'on s'amuse et on a du plaisir. Donc, le rôle est vu le rôle du tiers est vraiment vu comme la personne qui fait que ça se passe bien et qu'on a du plaisir. Et là, le tiers passif, c'est omniprésent dans le discours des enfants. Certains enfants se questionnent beaucoup sur la pertinence de votre présence. Ils se demandent vraiment ce que vous faites là. Elle ne fait rien. Ça doit être plate pour elle. Et ça fait un peu trop de monde. Donc, à la fois, ils ne comprennent pas ce que vous faites là, mais à la fois, ils trouvent que vous êtes de trop. Il y a comme cette intrusion, il y a trop de monde. Je ne trouve pas ça important. Ils ne font rien. Donc, c'est vraiment... Elle reste assise et elle regarde. Donc, c'est une mécompréhension du rôle. C'est une idée et il y a même cette idée que vous vous ennuyez. Ils sont très empathiques que vous allez vous ennuyer. Et ce qu'on a aussi... Donc, le tiers passif et le tiers intrus qu'on voit poindre dans le discours de Charlotte, on le voit aussi dans le discours de d'autres enfants. Votre présence est perçue parfois comme un obstacle à l'intimité qu'ils souhaiteraient avec leurs parents. Une impression dérangeante de se sentir observé. Un sentiment de ne pas être libre d'aborder certains sujets et un souhait que le tiers exerce son rôle avec plus de distance. J'aime ça quand on est tout seul ensemble en famille. Donc, vous voyez que la compréhension du rôle du tiers peut aller sur des enjeux de protection, des enjeux de bien-être, mais il y a quand même ce sentiment d'intrusion qu'on pourrait associer peut-être, on en parlera dans la discussion, à leur mécompréhension des motifs de supervision. Donc, du rôle que vous devez jouer. Carole va maintenant vous parler des émotions vécues par les enfants. Je vais vous parler un petit peu du vécu émotionnel des enfants durant la visite. Avant, durant et après la visite, Marie-Andrée vous a parlé de la subtilité et de l'art de faire parler des enfants qui sont jeunes. Nadine avait procédé en prenant des pictogrammes donc en illustrant avec le personnage Léon. Donc, Léon est en colère, Léon est triste, Léon est excité et elle demandait aux enfants dans le fond de pointer, commençait une phrase donc avant la visite je me sens et demandait de pointer et de compléter la phrase. Donc, voici ce qu'elle a recueilli. Donc, un mélange de joie et de fibrilité vous comprendrez qu'ils n'ont pas utilisé le mot fibrilité. C'est Léon qui décrit ce sentiment-là d'être à la fois joyeux mais un peu aussi en effervescence avant la visite. Et on a Laetitia qui nous dit je suis heureuse, je souris, je suis contente de voir mes parents. Des fois, ça fait longtemps que je ne les ai pas vus et je dis yes! Et beaucoup d'enfants dans le fond ont décrit un amalgame d'émotions, d'émotions qui peuvent être difficiles à exprimer pour certains parce qu'ils sont difficiles à pointer dans les pictogrammes. Donc, Sarah Jade qui nous dit joyeux, triste, déçu, plein d'émotions en même temps et on n'est pas capable de les dire. Et tristesse lorsque le parent annule la visite. Ça, c'est vraiment quelque chose qui revient. Mes parents, ils annulent et là, ils disent oui, oui, je vais y aller puis des fois, ils annulent et ça fait triste. durant la visite. Alors, la joie et l'excitation sont les émotions les plus nommées. Vous vous rappelez que c'est tout à fait en cohérence avec ce qui avait été recensé dans les autres études au niveau de la littérature. Les enfants décrivent de façon générale être contents de voir leurs parents. Donc, Léa qui dit je suis excitée et heureuse, je suis tellement contente que je suis excitée. Et, quelque chose d'intéressant qu'un enfant nous a décrit, c'est ce sentiment de gêne inexplicable. Je suis juste gênée. On peut faire différentes hypothèses. Vous en aurez peut-être certaines à poser pourquoi un enfant peut être gêné d'aller rencontrer son parent. D'autres enfants soulignent être contents de voir leur famille mais déçus lorsque la visite ne se déroule pas selon leurs attentes. On a vu tantôt le rythme auquel les visites se présentent des fois une fois par mois. Donc, cette anticipation-là, cette excitation-là qui peut se gonfler au fil du temps puis qui arrive une fois après cette attente-là peut entraîner des fois des déceptions. Pendant une visite, des fois, je ne m'attendais pas à des choses alors je suis déçue. Vous avez la déception de l'attente mais aussi la déception de comment ça se passe réellement par rapport à cette idée qu'on s'est construite. Après la visite, donc, beaucoup d'enfants qui amènent l'idée de tristesse et de déception de devoir quitter le parent. Des fois, je suis triste, je suis déçue et quand j'arrive pour me coucher, des fois, je pleure, nous dit Thomas. Ça soulève aussi de l'incertitude pour quand est-ce que le prochain contact va se faire. Donc, ça rajoute qu'il nous dit « Je suis un peu triste parce qu'on ne peut plus l'avoir. Parfois, il faut juste que j'attends l'autre mois puis parfois, elle annule. » Est-ce que les enfants se confient suite aux visites après les visites? Alors, Nadine leur a demandé clairement « Est-ce que tu en parles? Tu en parles à qui? » Certains enfants nous disent « Oui, j'ai besoin d'en parler. » Et comme c'est des enfants qui sont placés dans des ressources résidentielles, ils nomment les éducateurs comme les principaux réceptacles de ces confidences-là. Donc, Sophia qui nous dit « Oui, quand je reviens au foyer, j'ai besoin de parler parfois avec des éducateurs. » D'autres disent ne pas avoir envie de parler de leur visite. Ils reconnaissent que ça pourrait les aider, mais ils préfèrent garder ça pour eux. Ils rapportent aussi qu'ils finiront par oublier ou qu'ils n'ont pas le sentiment que d'en parler leur apportera le soutien nécessaire. On a un bel extrait de Jérémie qui nous dit « J'ai pas envie d'en parler. C'est rare que j'en parle. Je vais garder ça pour moi et à un moment donné, je vais oublier. » Puis aussi, ils disent de parler de quoi qui ne va pas bien tout de suite après pour que ça aille bien. OK, mais c'est pas vrai ça. Ça ne m'aide pas. J'ai essayé un petit bout, mais après, j'ai arrêté de dire des choses. Nadine, dans son désir de donner du sens aux verbalisations des enfants, dans le fond, toute l'idée de la fébrilité et certains extraits de verbatim l'ont cité sur l'idée du stress, du stress vécu avant, pendant et après les visites. Donc, elle a pris le modèle du stress humain avec les composantes du stress de cynique, contrôle faible, imprévisibilité, toute l'idée de la nouveauté illégaux menacés et qui sont des ingrédients essentiels pour générer un stress. Et dans le fond, par rapport au contrôle faible, vous l'avez vu probablement dans les différents extraits de verbatim comment les enfants ont l'impression de ne pas être consultés par rapport à quand la visite va se tenir, qu'est-ce qu'on va y faire et juste à la base, pourquoi c'est supervisé, donc de ne pas avoir suffisamment d'informations et de ne pas suffisamment être consulté dans la planification des visites. Par rapport à l'imprévisibilité, vous avez vu dans les extraits de verbatim aussi quand les enfants disent « mais je ne sais pas comment va être mon parent, est-ce que mon parent va être plutôt calme ou plutôt explosif, donc est-ce qu'il va même être là à la visite ? » Donc, il y a une gestion de quelque chose d'imprévu sur lequel on n'a pas de prise. Au niveau de la nouveauté, ça a été aussi souligné dans les extraits par Marie-Andrée, donc les changements de personnes qui supervisent, les changements de lieu, mais aussi les changements de personnes qui font le transport pour l'enfant. Et le sentiment d'égo menacé, vous l'avez vu poindre aussi, si on se sent objet, nous, du regard de l'adulte qui gère, si nous, on mérite une visite, si on est suffisamment obéissant ou conciliant pendant la visite, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui fait pression au niveau de son estime de soi, de son égo, de sa valeur. Donc, les constats qui font, qui surgissent au bout de ça, c'est, est-ce que le rôle, le rôle perçu du tiers, donc axé sur la surveillance et l'aspect de contrôle, donc l'impression que les enfants ont d'être l'objet de cette surveillance-là et donc, est-ce qu'ils ont une influence possible sur la manière d'agir des enfants durant la visite, les pistes qui sont soulignées, est-ce qu'on peut rendre plus clair le rôle du tiers auprès des enfants, donc le rendre plus clair c'est quoi, la visite supervisée, qu'est-ce que le tiers y fait, et toute l'idée, dans le fond, du sens même de visite qui est de les protéger, c'est sorti pour certains enfants, mais pas autant qu'on le voudrait de cette idée-là qu'on est là pour les protéger, que c'est la porte d'entrée pour la visite. Donc, il y a des enfants qui avaient souligné l'idée que quand le tiers participe, c'est plus facilitant, donc est-ce que le tiers peut être davantage en interaction avec les enfants et leurs parents pour favoriser l'image positive, est-ce qu'ils peuvent jouer un rôle plus actif, donc sortir de cette idée-là de quelqu'un qui est moniteur à distance et qui prend des notes. Un deuxième constat, c'est donc la faible compréhension des motifs justifiant la supervision, donc que les intervenants se questionnent davantage jusqu'à ce que les enfants comprennent, donc d'ouvrir avec eux parce que je pense que souvent, on leur a expliqué, mais peut-être pas nécessairement dans leurs mots et peut-être pas assez souvent répéter le pourquoi de cette supervision-là. Et comme dernier constat, toute la dimension du stress, donc réfléchir aux mécanismes à mettre en place pour aider les enfants à développer des stratégies possibles, d'entendre leur point de vue puis de les impliquer dans la planification des visites, déjà ça les soulage d'une partie du stress, mais aussi d'être plus attentif aux stratégies qu'ils ont développé pour gérer le avant, le pendant et le après la visite. L'absence d'enfants, du fait qu'ils ne se confient peu, ça nous avait frappé dans un autre projet où on a regardé les ados à l'adolescence qui étaient placés en centre de Réadapt. On avait été frappé du faible niveau d'utilisation des adultes. Dans le fond, on leur demandait quand tu as besoin d'aide, quand tu es malade, qui tu interpelles et nommait les éducateurs dans un faible pourcentage qui nous avait étonnés. De la même façon de réfléchir à cet aspect-là, de ce qu'on peut faire, comment on peut être plus proactif pour les amener à être en interaction, à discuter, à poser leurs questions, à démontrer dans le fond que ça vaut la peine. Ce qu'a compris un des jeunes, c'est que ça ne vaut pas la peine. Comment on peut changer cette perception-là d'un adulte qui ont intégré avant à devenir avec nous, dont on n'est pas nécessairement responsable, mais que ça ne vaut pas la peine de parler, que l'adulte n'est pas protecteur, que l'adulte ne nous protégera pas. Donc, comment on peut influencer ces perceptions-là? Comme aboutissement, Marie-Andrée a parlé d'un projet qui s'intègre dans un tout global qu'on avait appelé le projet gonflable. Voici une nouvelle dimension. donc, il y a un projet qui est en cours de développer un outil clinique pour soutenir cette discussion-là entre l'intervenant et l'enfant. Donc, un guide d'accompagnement, de soutien, de préparation qui s'adresse aux intervenants, mais dans une idée d'accompagnement de l'enfant. Donc, vous voyez un peu le visuel, c'est en cours. Il y a Sarah qui est ici qui travaille aussi sur la traduction et l'adaptation. Donc, vous voyez que c'est des personnages, des animaux. Ça s'adresse aux enfants entre 3 et 9 ans conçu pour être un outil d'accompagnement. C'est un outil qu'on avait trouvé qui a été développé par le Family Alternative aux États-Unis à Minnesota plus précisément et donc, qui est en cours d'adaptation par l'équipe de recherche sur le placement et l'adoption. Et donc, vous voyez un peu l'idée, c'est Silo, la petite souris qui vit en famille d'accueil et qui voit ses parents en contexte de visite supervisée et qui explique qu'elle a deux familles, sa famille d'origine et sa famille d'accueil. On a introduit l'idée que certains enfants, ce n'est pas d'une maison à l'autre qui vont, mais d'une ressource, donc d'un foyer, ils sont placés avec d'autres enfants. Et dans le fond, on réfléchit à toute l'organisation et aux trucs pour pouvoir se préparer avant, pendant et après la visite. Ça a aussi comme visée, bien sûr, de leur expliquer c'est quoi une visite, le rôle et la responsabilité des adultes. Vous voyez que ça fait comme une stratégie pour ouvrir le langage sur ces aspects-là. Et voici les petits personnages qui représentent différentes modalités qui vont présenter pourquoi eux, leur visite, sont supervisés. Donc, Dorothée, organisée la lapine, vous avez Réjean, sentiment, le renard et vous avez Roger, mélangé le castor. Oh, tu avais de l'animation. Donc, l'idée, c'est que les personnages vont amener l'enfant à réfléchir à la planification avant, durant, après la visite, au sentiment vécu, donc comment on peut négocier avec les sentiments et aussi les stratégies après sur les visites. Chacun explique, dans le fond, pourquoi leurs visites, pourquoi ils ont été placés et pourquoi leurs visites sont supervisées. pour les visites. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada